Ça y est, la saison des chocolats de Pâques est passée et on commence à penser maintenant aux grandes vacances. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour mieux réserver vos vacances en ligne. Soyez les bienvenus à bord. Donc aujourd'hui, on part un peu plus de la préparation du voyage. Ce sont des conseils ou des petites choses à faire attention lorsque vous avez réservé votre billet. Des fois, on veut sauver un peu d'argent en réservant nos billets en ligne. C'est vrai que c'est facile parce qu'on peut le faire à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais parfois, il y a des petites choses sur lesquelles on ne fait pas attention. Et nous, on voit à l'arrivée des passagers qui ne sont pas toujours très contents et qui essaient de nous blâmer alors que c'est eux qui ont réservé leur billet d'avion. Je vais commencer par me présenter. Si vous venez de rejoindre ma chaîne, je vous souhaite d'abord les bienvenus. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Cette chaîne qui s'appelle Victor Voyage est vraiment axée sur comment voyager dans les meilleures conditions. Vous expliquez comment mieux voyager, comment mieux préparer votre voyage. Répondre à vos questions que vous pouvez avoir sur des conseils sur les turbulences, comment ça se passe. Mais aussi un petit peu la vie du côté des hôtesses de l'air, des stewards qu'on appelle les PNC. Comme ça, vous comprenez mieux pourquoi on fait certaines choses d'une certaine manière. Alors, comme tout bon YouTuber, je vais vous inviter à vous abonner et vous mettre aussi un pouce vers le haut. Plus il y a d'interactions sur la chaîne, plus la chaîne est visible. Ce n'est pas que je gagne beaucoup d'argent avec YouTube, mais en tout cas, j'essaie de vous donner des conseils. Et quitte à filmer et faire le montage, autant essayer d'en faire profiter le maximum de personnes. Mon premier conseil, ça c'est celui sur lequel nous on se fait aboyer dessus régulièrement en avion, c'est que les gens n'ont pas correctement réservé leur vol de correspondance. Donc, il n'y a pas toujours des vols directs. Parfois, c'est moins cher de prendre un vol avec une correspondance. Si vous voulez vous rendre, moi je ne sais pas, entre Montréal et Bordeaux, vous faites un Montréal-Paris et ensuite un Paris-Bordeaux. Alors, vous pouvez soit réserver le billet de Montréal à Bordeaux, tout sur le même billet. Donc, lorsque vous allez acheter le billet, tout va être inclus avec la correspondance. Et dans ce cas-là, vous êtes tranquille. Mais des fois, pour faire quelques économies, vous allez réserver un Montréal-Paris et puis séparément sur un autre billet, un Paris-Bordeaux. Je vais prévoir deux heures de transfert à Paris, ça va être suffisant. Sauf que parfois, il peut y avoir un retard au départ de Montréal ou il peut y avoir n'importe quel souci où les douanes sont trop longues. Et puis, votre deuxième billet, vous n'aurez plus le temps de le prendre à temps parce que lorsque vous allez arriver, vous devez récupérer vos bagages puisque c'est un autre billet. Allez vous présenter au comptoir d'enregistrement et ensuite repasser la sécurité et ensuite éventuellement manquer votre vol. Donc, parfois, pour quelques euros de différence ou quelques dollars de différence, ça va vous coûter plus cher à la fin parce que vous allez perdre votre vol de correspondance. Et comme vous avez pris le billet le moins cher, c'est un vol qui est non remboursable. Et la compagnie, même si en fait, c'est la même compagnie aérienne qui faisait les deux vols, comme ce sont deux contrats différents, on va dire, on n'est pas responsable, désolé, et c'est tant pis pour vous. C'est dommage, mais ça fonctionne comme ça. Donc, le principe, c'est de réserver de bout en bout, comme ça, si jamais il y a un retard au départ de Montréal ou lors du transfert à Paris, eh bien, la compagnie qui est engagée à vous amener jusqu'à Bordeaux, au départ de Montréal, bien, va vous mettre sur le vol suivant ou va vous réserver un hôtel si vous avez manqué le dernier vol de la journée, etc., mais va pouvoir s'occuper de vous. C'est une situation qui m'est arrivée il y a à peu près encore deux semaines. Donc, le passager avait pris le temps minimum de correspondance, mais qui, normalement, aurait dû être correct. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'au départ, lorsqu'on était prêt à fermer la porte, il manquait un passager qui s'était enregistré, qui avait enregistré un bagage, mais qui n'était pas à bord. On l'a appelé partout dans l'aéroport, il ne s'est pas présenté, il a peut-être changé d'avis, enfin, je ne sais pas pourquoi il n'était pas là. Ce qui fait qu'on a dû récupérer son bagage de la soute, ce qui nous a retardé de 15 minutes. Tout bien, 15 minutes, c'est rapide, pour aller identifier un bagage au milieu des centaines d'autres qui sont dans la soute, refermer l'avion et puis pouvoir partir. Donc, ces 15 minutes de retard font en sorte qu'à l'arrivée, on n'avait plus notre créneau d'arrivée. Donc, au total, on arrivait avec 20 minutes de retard. Et puis, lui, 20 minutes sur une correspondance d'une heure, c'était trop juste. Ce qui fait qu'il n'était pas très, très content. Et je lui ai dit, avant, j'ai reçu un message me disant qu'on voyait qu'il avait une correspondance, mais que c'était sur un autre billet. Et donc, il devait essayer de s'arranger avec l'autre compagnie qui n'était pas la nôtre. Et puis, il a commencé à m'abonner. Je lui ai dit, écoutez, vous avez pris la responsabilité de prendre deux billets séparés. Donc, oui, vous allez peut-être sauver un petit peu d'argent. Mais regardez maintenant, si jamais ils ne vous laissent pas monter dans l'avion, vous allez devoir acheter un nouveau billet à la dernière minute. C'est votre décision, malheureusement. Donc, essayez de tout prendre ensemble. Maintenant, je voudrais vous parler de l'hôtel. Donc, lorsque vous vous réservez sur des sites comme Expedia, on vous propose aussi de réserver votre chambre d'hôtel. C'est très pratique parce qu'ils ont déjà les dates d'arrivée, les dates de départ. Et puis, souvent, ils vous font éventuellement un petit rabais. Personnellement, j'ai souvent trouvé que réserver sur le site de l'hôtel était moins cher. Mais bon, peu importe, parfois, il peut y avoir réellement des rabais. Là, il faut fasser attention, c'est l'heure où vous allez atterrir. Surtout si vous venez faire un vol de nuit. Par exemple, moi, j'ai un vol entre Los Angeles et New York. Je pars de Los Angeles à quelque chose comme 11h du soir. Et j'arrive à New York vers 6h le matin. Et donc, ma chambre d'hôtel, elle est disponible à partir de 14h. L'hôtel, lui, n'a pas à me donner une chambre plus tôt. Même si on peut mettre une remarque lors de la réservation. S'ils n'ont pas de chambre disponible. Ils n'en ont sûrement pas à 8h du matin pour moi ou à 9h quand j'arrive à l'hôtel. Ce qui fait que, regardez bien, si vous allez arriver très tôt le matin et que vous avez besoin de votre chambre rapidement, je sais que moi, dans mon cas, je vais pouvoir dormir au moins 3-4 heures et après, je vais avoir assez d'énergie pour passer la journée. Mais le vol entre Los Angeles et New York, c'est un vol de nuit. C'est un vol qui est quand même assez court. Je crois que c'est 5h et demie, juste comme ça. Ça ne va pas être une très bonne nuit de sommeil pour moi. Ce que j'ai fait, c'est que plutôt que prendre la nuit d'hôtel qui était récemment proposée sur Expedia, j'ai pris une chambre d'hôtel directement sur le site de l'hôtel et j'ai pris une chambre pour la veille. C'est fait que oui, je vais arriver le matin et le check-out est à 10h peut-être. Mais moi, je vais arriver à 7, 8, 9h. Mais au moins, ma chambre, je vais l'avoir pour la journée. Elle sera déjà prête. Elle aurait été prête depuis la veille. Ça m'a coûté un petit peu plus d'argent. Mais derrière, je sais que je vais me coucher à quelque chose comme 8h le matin. Je vais me réveiller à midi. Et là, j'aurai tout l'après-midi et j'aurai beaucoup plus d'énergie. C'est fait que faites attention à vos heures d'arrivée. Éventuellement aussi les heures de départ, mais ça, c'est un peu moins gênant. Mais si vous avez un vin-vol qui part tard le soir et que votre check-out pour quitter l'hôtel est à 10h le matin, très souvent, les hôtels vont vous proposer un service de bagagerie. Mais renseignez-vous avant. Surtout si vous allez sur des Airbnb ou des choses comme ça. Si c'est juste une personne qui loue un appartement, il n'a pas forcément un espace de rangement et ne peut pas laisser votre valise avec d'autres personnes qui vont emménager dans l'appartement. Donc, regardez un petit peu quels sont les plans qui sont possibles. Troisième conseil, vous avez réservé sur un site internet marchand comme Expedia par exemple, que je prends souvent en exemple parce que c'est quand même un des plus gros. Donc, vous avez un numéro de dossier Expedia et puis, vous avez également, regardez bien, vous avez aussi le numéro de dossier de la compagnie aérienne sur laquelle vous allez voyager. Donc, vous avez réservé, je ne sais pas, un Paris-Montréal avec une chambre d'hôtel et puis le Paris-Montréal est fait sur Air Canada. Regardez le numéro de dossier d'Air Canada. Téléchargez l'application de la compagnie qui va vous transporter, donc dans ce cas-là d'Air Canada et mettez-y le numéro de dossier Air Canada. Ce qui fait que si jamais il y a le moindre retard ou si jamais il y a un changement d'horaire pour n'importe quoi, Air Canada va prévenir Expedia qui va ensuite devoir vous envoyer un message. Si vous êtes passé par le plus petit agent de voyage, ils n'ont pas toujours la structure pour pouvoir vous contacter immédiatement. L'avantage, c'est que si vous avez téléchargé l'application de la compagnie et que vous avez activé les notifications, la compagnie va également vous prévenir directement. Souvent, vous aurez l'information bien avant à ce que votre agent de voyage vous contacte. Ce qui fait que si jamais il y a le moindre changement de plan, vous êtes informé. Et puis, la compagnie sait où vous contactez. Donc, récupérez toujours votre numéro dossier et puis téléchargez toutes les applications des compagnies sur lesquelles vous allez voyager et insérez le numéro dossier de cette propre compagnie. Comme ça, si jamais il y a le moindre problème, vous êtes joignable directement. La compagnie sait où vous trouvez. Prochain point, je vais faire un petit point sur l'assurance. Alors, j'ai fait beaucoup de vidéos sur lesquelles je vous dis prenez une assurance voyage, c'est très important et je continue de le dire. Mais là, il faut faire très attention. Maintenant, vu qu'on est en pandémie depuis un peu plus de deux ans, il y a beaucoup d'assurance voyage qui ne vont pas vous couvrir si jamais vous attrapez la Covid. Alors, ils vous disent que Covid est couverte. Lisez bien les petits caractères. En général, c'est si vous êtes, je ne sais pas moi, en fin fond de l'Afrique et que vous attrapez la Covid, votre assurance voyage va couvrir les frais hospitaliers si jamais vous devez aller à l'hôpital ou éventuellement la prolongation de votre hôtel ou votre hébergement et puis les frais qui sont liés à votre changement pour votre billet de retour. Mais par contre, si vous attrapez la Covid avant de partir, là, ils ne vont rien faire du tout. Alors, j'en ai déjà parlé sur une vidéo. Ma sœur et moi, on a une maison qu'on loue sur Airbnb, une maison de vacances et puis, il y a quelques semaines, il y a une dame qui m'a écrit deux semaines avant son arrivée me disant que son fils ou sa fille, je ne sais plus, avait attrapé la Covid et donc elle décidait de ne plus faire son voyage. Je comprends très bien que la maman veut s'occuper de ses enfants mais elle me dit donc, je veux annuler, je veux un remboursement. Alors, je lui dis, d'après les conditions d'Airbnb, une annulation à moins de 30 jours, vous perdez 50% alors il commence à monter sur ses grands chevaux. Je dis, est-ce que vous avez pris une assurance voyage ? C'est le principe de ce genre de choses. Elle me dit non. Je dis, c'est vous-même qui avez décidé de ne pas vous assurer. Donc, je lui dis, écoutez, moi, si je peux relouer ses dates, sachant que c'était une arrivée dans deux semaines, c'était un petit peu juste, si je peux relouer ses dates, je vais vous donner 50% des frais de location que je vais toucher. Ça ne va pas vous rembourser tout mais au moins, ça va couvrir une partie et puis, moi, ça va limiter un petit peu les dégâts. Mais par contre, n'oubliez pas que c'est votre décision de vous assurer ou de ne pas vous assurer. Donc, en résumé, regardez bien qu'est-ce que votre assurance voyage couvre. Mais ça vaut vraiment la peine parce qu'elle va s'accouvrir plein d'autres choses. Mais là, vous faites attention, c'est que si vous ne pouvez changer vos plans de voyage avant de partir, très souvent, vous n'avez pas de couverture. Et puis, le dernier point, je sais que parfois, c'est un peu compliqué d'être perdu au milieu de tous les sites pour réserver des billets d'avion. Alors, il y a des gens qui appellent leur agent de voyage. Vous savez, les vraies agences physiques où vous voyez quelqu'un, ils appellent. Est-ce que vous pourriez me dire le prix entre tel billet, tel endroit et tel endroit et combien coûterait l'hôtel ? Et puis, une fois qu'on leur a donné le prix, ils vont aller réserver en ligne. Mais oui, mais ce n'est pas très juste parce que l'employé qui est dans l'agence de voyage est payé à la commission. Ce qui fait qu'il a fait tout le travail de recherche, sachant qu'une fois qu'on a fait toute la recherche réservée, c'est juste appuyer sur un bouton supplémentaire et mettre votre nom au dossier. Donc, il a fait tout le travail, mais derrière, c'est Expedia ou quelqu'un d'autre qui va récupérer la commission. Donc, soit vous décidez de passer en ligne ou si vous trouvez que c'est un petit peu compliqué, vous avez peur de faire des erreurs ou de manquer de lire quelque chose, passez dans une agence de voyage physique qui existe un peu partout dans les rues marchandes et dans les centres commerciaux. Et là, on va pouvoir s'occuper de vous et vous allez pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors qu'en ligne, vous êtes limité, il y aura des FAQ et puis vous aurez les réponses ici. Donc, choisissez un petit peu le produit que vous voulez. Moi, je vous dirais, si vous réservez juste un billet d'avion entre deux villes, vous pouvez réserver directement sur le site de la compagnie aérienne. Si par contre, vous voulez un forfait, vous voulez mélanger plusieurs compagnies aériennes, etc., dans ce cas-là, il est mieux de passer par une agence de voyage. Voilà, c'est cinq petits conseils pour vous aider à mieux planifier, et préparer vos vacances, au moins du côté réservation. On aura d'autres qui vont s'en venir dans les semaines qui viennent. Donc, restez abonné à la chaîne et sur ce, passez une très bonne semaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501